Nous sommes ici à quelques kilomètres à peine de la frontière du Liban. Derrière moi, cette vaste plaine est Beyrouth à quelques dizaines de kilomètres sur ma gauche. Et de l'autre côté, le Golan syrien avec la capitale syrienne Damas qui est à moins de 60 kilomètres. Alors on l'a compris, c'est ici potentiellement un autre front avec un regain de violence, avec des échanges de tirs quotidiens depuis de nombreuses semaines entre l'armée israélienne et les milices de Hezbollah qui se tairent de l'autre côté de cette frontière. Et que c'est potentiellement effectivement l'une des grandes craintes de cette escalade régionale, c'est que le Hezbollah ici lance une attaque sur Israël pour participer à cette contre-offensive d'envergure qui a été annoncée il y a deux semaines et demie par Téhéran. Le Hezbollah libanais évidemment travaillant main dans la main avec l'Iran. Donc ici c'est un état d'alerte maximum du côté israélien. Des milliers de familles qui habitaient dans ces villes frontières, parfois des kibouts militarisés, sont depuis octobre déplacés vers le sud pour des questions de sécurité. Et par exemple ici, la localisation GPS qu'on utilise partout dans le monde est brouillée pour tenter d'empêcher des roquettes du Hezbollah d'atterrir ici. 55 roquettes ont été tirées sur cet endroit il y a 24 heures par le Hezbollah, en représailles à un tir revendiqué par l'armée israélienne sur la ville de Labatier qui se trouve à 30 km derrière moi, qui a fait 10 morts, 10 morts qui est le pilon le plus lourd depuis le début des hostilités il y a 10 mois.